Pourquoi investir dans l'immobilier ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouveau podcast sur Placement Liberté. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être prévenu lors de la sortie de mes prochains contenus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jonathan et aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il est important d'investir dans l'immobilier. Commençons tout de suite par le premier point. L'immobilier permet d'investir en partant de zéro. En effet, il n'est pas nécessaire de disposer d'un gros capital ou de recevoir un héritage pour commencer à investir dans l'immobilier. C'est un des rares investissements sinon le seul où l'on peut partir de zéro. Pourquoi me direz-vous ? Car on peut investir avec l'argent des autres et en l'occurrence celui de la banque, à travers l'emprunt. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier consiste à utiliser l'endettement pour augmenter votre capacité d'investissement et votre rentabilité financière. En d'autres termes, l'effet de levier va vous permettre deux choses. Acheter un bien immobilier d'une valeur supérieure au cash que vous avez de disponible et augmenter la rentabilité de votre investissement, notamment grâce à la déduction des intérêts d'emprunt. Aujourd'hui, il y a une véritable opportunité à saisir pour investir dans l'immobilier, car les taux d'intérêt sont encore très bas et donc le coût du crédit reste faible. Deuxième point, l'immobilier est un actif finançable par les banques. L'immobilier possède bien des atouts par rapport à d'autres investissements, notamment car il est tangible, c'est-à-dire que c'est un bien physique qui existe et que l'on peut toucher. Ça donne une image sécurisante et rassurante pour les banques et les investisseurs. L'immobilier, c'est aussi la réponse à un besoin primaire, le fait de devoir se loger et d'avoir un toit sur la tête. Le fait de proposer des logements à la location répond à ce besoin et ce besoin va perdurer pendant des dizaines et des dizaines d'années encore, sinon plus. Le fait que l'immobilier soit tangible et qu'il réponde à un besoin fait que les banques sont prêtes à nous accorder des financements pour investir dans la pierre, que ce soit pour acheter une résidence principale ou bien investir dans l'immobilier locatif. Troisième point, c'est le locataire qui va financer votre investissement. Commençons ce point par la définition d'un investissement. Un investissement, c'est une dépense destinée à augmenter la richesse de celui qui l'engage. En d'autres termes, c'est acquérir un actif, un bien immobilier par exemple, qui est financé par un passif, un emprunt, et qui doit générer des revenus, le cash-flow. En d'autres termes, le loyer doit couvrir toutes les charges, les taxes et les impôts, et en plus, dégager un excédent chaque mois pour répondre à cette définition. C'est pourquoi vous devez acheter des biens rentables, qui s'autofinancent et qui dégagent un cash-flow positif chaque mois. De cette manière, c'est le locataire qui va financer votre bien et votre patrimoine. Quatrième point, l'immobilier permet de se créer un patrimoine sur le long terme. Je ne répéterai jamais assez l'importance de bien investir dans l'immobilier, car tout va se jouer à l'achat. Un achat immobilier, c'est comme un entretien d'embauche. C'est le moment où on va négocier son revenu. Dans l'immobilier, c'est la même chose. On va négocier le prix qui va nous permettre de dégager du cash-flow, et donc le revenu que l'on souhaite obtenir. Si vous achetez un bien à un prix supérieur au prix du marché, il vous sera difficile d'avoir un bien qui génère du cash-flow. En cas de baisse du marché immobilier, il sera également difficile d'espérer faire une plus-value sur votre bien. D'où l'importance de bien acheter si on veut se créer un patrimoine conséquent. Une bonne affaire, c'est à l'achat qu'on l'a fait, et non à la revente. Cinquième point, l'investissement immobilier permet de diversifier son patrimoine. Vous connaissez peut-être l'expression « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, il existe de nombreuses façons d'investir dans l'immobilier, et donc de diversifier ses investissements immobiliers. On peut investir dans des parkings ou des boxes, dans des appartements, dans des maisons, dans des immeubles, dans des locaux commerciaux ou des bureaux, dans des parts de SCPI en direct ou à travers une assurance vie, ou bien encore dans des foncières cotées à travers un compte-titre. Il est très important de ne pas toujours investir dans les mêmes stratégies pour diversifier et ainsi protéger vos investissements. Par exemple, si vous faites uniquement de la location courte durée et que demain est loin interdit ce type de location dans votre ville, ça peut vite devenir compliqué. De même, si vous n'investissez qu'en nom propre et jamais en société, comme la fiscalité des entreprises change moins vite que celle des particuliers et est généralement plus favorable, il est donc important de diversifier ses investissements immobiliers. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aidera dans vos projets. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour être prévenu lors de la sortie de mes prochains contenus. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.